Bonjour à toutes et à tous. On ne présente plus Ravier Serca, c'est à Montpellier encore moins. Vous me disiez que c'était la troisième fois que vous veniez et vous étiez encore présent l'année dernière. Et le prétexte est aussi d'actualité, puisque vient de paraître le troisième tome de cette trilogie que vous avez entreprise depuis 4 ou 5 ans, puisque entre la France et l'Espagne, je pense que ça a commencé en 2017, les parutions en Espagne. Donc c'est quelque chose qui dure depuis 6 ans. Et ce troisième tome s'appelle Le Château de Barbe Bleue. La trilogie elle-même s'appelle à l'instar de son premier tome Terra Alta. Et le deuxième tome s'appelait Indépendance, paru l'année dernière ou il y a deux ans. Et ces trois livres sont du genre policier. Alors on pourra peut-être en parler, parce que le jeu avec le genre et l'investissement d'une forme est un enjeu littéraire pour vous. C'était aussi un changement et très volontaire, c'est-à-dire que vous fondez un personnage qui n'est pas du tout vous-même, même si le narrateur de vos précédents livres vous ressemblait parfois, il n'était pas vous. Mais tout de même, là, il y a un pas de côté avec ce Melchior Martin, qui est un personnage, me semble-t-il, différent de vous, ne serait-ce que par la littérature qu'il vénère, qu'il n'est pas la même que la vôtre. Alors, c'est un personnage qui est fondé dans le premier tome par Les Misérables, il est fondé par ce livre, qui n'est pas, vous, votre livre de chevet, vous aurez l'occasion de le lire, c'est un livre qui vous intéresse, mais vous avez plutôt été formé pour le dire vite, entre autres choses, par Borgès, par Cervantes. Et là, lui, son guide, c'est Les Misérables. Et cette trilogie, sombre et lumineuse, effectivement, n'est pas sans faire écho par certains aspects aux misérables, c'est-à-dire qu'il me semble que, et je dis trilogie parce que ça va être une sorte de première question, il me semble qu'on arrive au bout d'un cycle, que c'est nécessairement terminé, pour plusieurs raisons, et d'abord temporelle, parce que le château de Barbe Bleue, et il faut bien compter pour s'en rendre compte, est une légère anticipation. Si on compte ce qui s'est passé, Terra Alta, ça se passe en 2017, il arrive des choses à Melker Martin, et puis celui-ci, c'est plus de 14 ans après, 4 plus 14 peut-être même, quasiment 20 ans après, en fait, vu que c'est l'âge... Non, c'est 14 au total. Pardon. Donc on est, dans quelques années, on est après 2030. C'est donc ce qu'on appellerait une anticipation, en plus d'être un roman policier, et ce serait difficile d'aller plus loin dans le temps à moins de devenir autre chose. Et puis par ailleurs, par plusieurs aspects, ce livre me semble clore une trilogie au sens où les choses marchent par trois. C'est une trilogie de l'Espagne, d'un point de vue géographique. On y explore la Terra Alta dans le premier tome, on y explore Barcelone, la métropole, dans le deuxième tome, et là on est à Mallorque, donc c'est la plage. Pour le dire simplement, la plage est une île, et c'est un lieu où il se passe des choses particulières. C'est aussi une sorte de vision politique de l'Espagne actuelle, en venant de l'espace du passé, qui vous a beaucoup travaillé dans vos précédents livres, et qui surgit dans Terra Alta, et ensuite on est sur des intrigues policières beaucoup plus présentes en rapport avec le monde actuel. Et puis c'est aussi une trilogie autour de Melchior, une trilogie autour des figures féminines. tragique d'abord, puisque là on peut le dire, même si c'est dévoilé un peu de Terra Alta, puisque c'est dit très tôt dans le château de Barbe Bleue, il a perdu tragiquement sa mère, ce personnage, et puis il perd tragiquement sa femme, et puis dans ce nouveau tome, c'est sa fille, Cosette, si vous avez suivi, il est misérable, Cosette, qui est en danger, et qu'il va aller secourir. Et donc il y a toujours une femme en danger, une femme importante, une femme menacée, ou une femme violentée. Et puis là, il ne faut pas dévoiler, mais il y a quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire que peut-être que tout ça se tourne positivement, finalement, peut-être qu'il y a une forme de rédemption, je ne sais pas. En tout cas, ne serait-ce que ces trois aspects-là, il me semble que c'est une trilogie et que ça marche effectivement par trois. Donc ma première question sera celle-là. Est-ce que vous en avez terminé avec ce personnage de Melchior ? Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Si vous me permettez, je voudrais raconter une petite histoire que je crois que j'ai racontée l'année dernière ici, mais bon, je veux la raconter à nouveau. La première fois que Romain Jacobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, l'université de Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit « Mais c'est Jacobson, on m'a raconté que vous parlez 14 langues. » Et Jacobson a dit « Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. » Alors, je parle français, comme vous voyez, mais je les parle en espagnol, je m'excuse. Et bon, l'espagnol, le français, plus ou moins la même langue, non ? C'est la terme mal parlé à la fin, mais bon. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, honnêtement. Je ne sais pas si je dirais une chose aussi intéressante, mais bon, ce que je peux dire, c'est que... Ok, je voulais écrire seulement un roman, que c'était le premier roman, qui s'appelle « Terre alta », comme les autres romans que j'écris. Mais à la fin de ce livre, quand j'ai fini d'écrire ce livre, pour la première fois, je dis « Oui, ça c'est un roman, mais ce n'est pas la fin du roman. » Je voulais continuer, en partie parce que j'ai tombé amoureux du personnage principal, qui s'appelle en français « Melchior Marine », en espagnol « Melchor Marine ». C'est un peu difficile, mais c'est le même, c'est le roi, c'est le « Melchior », « Melchor ». Et alors, oui, alors, j'imaginais une tétralogie. Pour moi, c'était complètement inédite, c'était une chose que j'avais en plan de ça. Mais bon, je pensais à quatre livres. Mais effectivement, j'ai écrit trois, et en fait, la moitié du quatrième, j'ai écrit 200 pages. En fait, avant, j'ai écrit ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire, vous savez, un spin-off, oui, oui, dans les séries de télévision, il y a parfois un personnage secondaire qui devient un personnage principal d'une autre série, non ? C'est comment ? À la Marvel, un peu. Pardon ? À la Marvel, un peu, comme les super-héros, voilà. Oui, c'est une sorte de... C'est un personnage dont on sort un personnage pour lui faire vivre son aventure spécifique. OK. Alors, mais, finalement, j'ai décidé que ça, c'est la fin. Que le troisième volume, c'est la fin. Et ça, c'était un expériment, pour moi. Pour moi, je suis un écrivain, c'est ce qu'on appelait avant des écrivains expérimentalistes. Je suis comme ça. Je fais des expériments. Et parfois, les expériments sont comme ça. Oui, on peut dire, ça, c'est un roman policier, ça, c'est un polar. Je ne sais pas. Je m'en fous, en fait. Ce que je veux faire, c'est écrire les meilleurs... Chaque fois que j'écris un roman, je veux écrire les meilleurs romans possibles. C'est vrai que Borges, mon maître, vous avez parlé de Borges, qu'effectivement, le grand écrivain argentin, c'est un de mes maîtres. Pour moi, c'est le plus grand écrivain en espagnol depuis Cervantes, ou depuis Quevedo, peut-être, mais c'est un immense écrivain. Et il disait que tous les romans sont des romans policiers, sont des polars. Et je suis complètement d'accord avec lui. Au moins, tous mes livres, tous mes livres du commencement, du debout, sont des polars. Parce que dans tout, et tous les livres qui m'intéressent à moi-même, à commencer par Don Quichotte, que c'est le meilleur roman que je connais. Et parce que dans tout, il y a un énigme, et quelqu'un qui veut déchiffrer cet énigme. Et c'est ça, l'essence du genre policier. C'est vrai que dans ces trois romans, pour la première fois, toute ma vie, les protagonistes, c'est un flic très particulier, mais un flic. Et même si dans le dernier roman, il est devenu un bibliothécaire, mais il reste une sorte de flic. Et alors l'atmosphère policier, c'est plus évident, non ? Parce qu'il y a des investigations, etc., parfois. Et oui, alors l'atmosphère, c'est plus clair. Mais dans tous mes romans, c'est comme ça. Enfin, ce que je voulais avec ces trois romans, c'est que je voulais avec ces trois romans, c'est exactement me réinventer comme écrivain. C'est-à-dire, avant de ces trois romans, j'ai écrit les livres précédents, s'appelait Les Monarques des Ombres. Et pour moi, c'était un livre très, 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 très important. Le livre que je voulais écrire, même avant de vouloir être écrivain, parce que c'était un livre sur ma famille, sur les héros de ma famille, qui étaient du côté trompé de l'histoire. Ma famille était, comme beaucoup de familles en Espagne, pendant la guerre, était franquiste. Et le protagoniste de ces livres était un jeune franquiste, c'est l'héros de ma famille qui était mort en combat à la bataille de l'Ebre, la plus grande bataille de l'histoire de l'Espagne, à la fin de la guerre civile. Et bon, pendant toute ma vie, la figure de cet homme m'avait hanté, vraiment. Ma famille était du côté trompé de l'histoire. Et cet homme était le symbole de cet passé, de cet héritage difficile, compliqué à digérer. Et alors, quand j'ai fini ce livre, qui était très important pour moi, et qui était un certain... Je sentis que c'était la fin de quelque chose qui avait commencé 20 ans, ou presque 20 ans auparavant, avec un livre qui s'appelait « Les soldats de Salamines », et qui s'appelle le contraire. Le monarque des hommes, c'est le contraire. C'est l'autre côté de l'histoire, disons. Le soldat de Salamines était une sorte de révindication de ce que je crois qu'il faut révindiquer, que c'est le passé démocratique, le passé républicain espagnol. Et ça, le monarque des hommes, ce que je voulais, c'est assumer mon héritage. Ma famille était franquiste. Je viens d'un pays qui a accepté, pendant 43 ans, un régime, une dictature. Alors, il faut savoir ça. Il faut digérer son propre héritage. Alors, quand j'ai fini ce livre, j'ai pensé, bon, ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin de quelque chose. Et parfois, j'ai pensé, ça, c'est la fin comme écrivant. Je n'ai écrit rien de plus. C'est ça que je voulais dire. Ce que je ne voulais pas, c'était me répéter. Quand j'ai fini ce livre, j'ai senti que je pouvais écrire des livres comme j'avais écrits avant, mais que c'était une erreur. Pourquoi ? Parce que le pire dangereux que peut courir un écrivain en certains moments de sa carrière, c'est le risque de se répéter, de devenir un imitateur de lui-même. Quand il fait ça, il est mort. On peut lui donner le prix Nobel, deux prix Nobel, trois prix Nobel, il est mort. Parce qu'il ne peut pas dire des choses nouvelles. Et alors, je voulais me renouveler. Je voulais me renouveler. Je voulais trouver dans moi-même un écrivain différent pour trouver des choses différentes à dire. C'est vrai que la réalité est venue à m'aider. Des choses catastrophiques, naturellement, des choses mauvaises. Les choses bonnes ne sont pas bonnes pour les écrivains. Seulement la guerre, les catastrophes, les crises, les choses mauvaises. C'est comme ça. Nous sommes des charonnières. C'est ça. Nous sommes comme les alchymistes. Les bons écrivains sont comme des alchymistes qui transforment la crise, la douleur, l'horreur, les guerres, tout ça, en beauté et en sens. Et c'est pour ça que je suis contre peut-être le principal, le premier cliché, superstition de notre époque. celle qui dit que la littérature n'est pas utile. C'est complètement ridicule. La littérature est énormément utile. Mais si elle ne veut pas être utile, si elle veut être utile, elle devient propaganda ou pédagogie et arrête d'être bonne littérature et arrête d'être utile. Et alors, cette trilogie, c'est ça. Cette triptyque, c'est ça. Je voulais trouver un autre écrivain dans moi-même. Évidemment, j'ai déçu, fracassado. J'ai échoué. Bien sûr, parce que finalement, je suis qui je suis. Parce que finalement, ces livres sont différents, mais en même temps, sont une exploration de certains sujets que j'avais traités dans le livre précédent. Alors, c'est le même écrivain, c'est un écrivain différent. Bon, ça, c'est mon idéal d'écrivain. En fait, je pense ça. C'est-à-dire un écrivain qui est toujours le même et toujours change. Ça, c'est idéalement comme ça. Mais bon, c'est le docteur qui doit juger. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe dans cette anticipation qui est amusant et qui est un effet d'ironie a priori. Mais je dis bien a priori. C'est que les personnages font parler à Melchior de ce qui lui est déjà arrivé dans les livres de Ravier Serkaz. Donc, ça paraît une fantaisie ironique. Et en même temps, si on le regarde d'un autre point de vue, le livre se situe en 2031. « Vos livres étant parus », c'est strictement documentaire. Ça pourrait presque être réaliste. C'est à la fois ironique et réaliste, si je veux dire, à cet endroit-là. Et ça me semble... C'est un petit exemple de plusieurs choses autour de l'ambiguïté volontaire des statues. Oui, 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 oui. Oui, OK. Il y a beaucoup de choses. Il faut que je raconte quelque chose. Oui. Alors, oui. Vous parlez d'anticipation. Oui, il y a une anticipation du futur. parce que... C'est-à-dire, le premier volume se passe... Bon, le présent du premier volume, c'est 2021. Et il a été publié en 2019. Le deuxième volume, c'est 2025. Et il a été publié en 2020, je crois. Et le troisième volet, le troisième volume, c'est publié en 2035. Mais cette anticipation, ça n'a pas été volontaire. La plus... Je raconterai un secret. La plupart des choses qui se passent dans un livre et les plus importantes ne sont pas volontaires. Ils sont involontaires. Ou obligées par la dynamique qui a créé le livre. Je raconte. C'est très simple. C'est très simple. Dans ces cas. C'est-à-dire, je ne... Bon, pour commencer, je ne voulais pas écrire en polar. Ça, c'est très clair. Je ne voulais pas. À un moment donné, j'ai trouvé que le protagoniste n'est seulement pouvait être un flic. Mais aussi, je ne voulais pas écrire une anticipation. C'est une anticipation. Mais je ne voulais pas. Pourquoi je l'écris ? C'est très simple. Parce que le protagoniste du livre, Melchior Marin, est basé, disons, je lui ai donné l'identité d'un vrai personnage. Vous savez, vous vous souvenez tous que l'été 2017, en Barcelone, il y a eu un attentat terrible djihadiste, islamiste. À Barcelone, vous vous souvenez tous, à Barcelone, ce jour, on a tué 16 personnes à la Rambla de Barcelone. Mais peut-être, vous ne vous souvenez pas que cette même nuit, à un petit village de la mer qui s'appelle Cambrils, membres de la même cellule djihadiste ont voulu faire une massacre. Mais il y a eu un flic qui a tué 15 secondes, 30 secondes, a tué 4 du 5 membres de cette cellule. Il les a tués. et on ne sait pas qui est cette flic, cette police, c'est par des raisons évidentes, son identité a été cachée au public. Et quand j'écrivais ce roman, après, il s'est passé ça, etc., j'ai commencé à écrire, j'ai découvert que Melchor Marine était un flic, etc., etc., et un jour, je lui ai dit non, mais Melchor Marine, c'est lui, c'est cet homme. Et bien sûr, je pouvais lui donner cette identité parce qu'on ne savait pas qui était lui. Et alors, ça m'a obligé, ce fait, ce fait historique, ce qui est essentiel dans le premier roman, le premier volet, dans Terra Alta, m'a obligé à mettre le temps en avant. Non ? En avant. Et j'ai dit que c'est étrange. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit ça, c'est étrange. Mais je devais le faire. Et j'ai découvert une chose formidable, merveilleuse, que je ne savais pas. Alors, toute la trilogie, l'action, c'est dans un futur proche. Mais c'est un futur sans extraterrestre, sans dystopie, il n'y a pas de monstre très petit et avec des antennes vertes. Non, non, non. C'est plus ou moins comme notre monde. Plus ou moins. Parce qu'il y a 15 ans... Juste un peu plus de WhatsApp dans le dernier. Il servait énormément de WhatsApp et des émoticônes dans le dernier. Mais c'est un des rares indices. Mais il y a 15 ans, il existait Internet, il existait le mobile, il existait tout. C'est-à-dire, quand on parle tout le temps du futur, on parle d'un futur complètement différent, un futur dystopique. il y a une pandémie qui a détruit les planètes. Mais non, on a vécu une pandémie, nous sommes exactement la même chose. Alors, j'ai découvert une chose que je ne savais pas. Dans mes dernières... Ça, c'est une différence avec mes livres précédents. Dans les livres précédents, le passé avait une... Comme vous avez dit très bien, le passé avait une importance très forte. C'est que j'ai découvert un des sujets essentiels de mes livres précédents qui n'étaient pas volontaires, que j'ai découvert au fur et à mesure que j'écrivais, comme le lecteur, je crois qu'il découvre au fur et à mesure qu'il lit. J'ai découvert que le passé n'a pas passé encore. que le passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Ça, c'est le sujet de ces livres. C'est-à-dire, ces livres montrent que le passé est encore ici, que le passé fait partie du présent, que le présent c'est plus ample, plus gros que seulement aujourd'hui. c'est plus grand. Alors, cette trilogie, ce que j'ai découvert, c'est que le futur fait partie aussi du présent. Que le futur, c'est aussi une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Que la forme dans laquelle on imagine le futur dit beaucoup de choses sur la forme dans laquelle nous vivons notre présent. Alors, ça a été Lazare qui a décidé ça, qui a décidé cette anticipation. C'était la première partie de votre question. Il y avait une autre partie que j'ai oubliée complètement. C'est sur le réel et la fiction, mais j'y reviens justement parce que l'extension de ça, moi, ce qui me fascinait en y réfléchissant, c'est que, bon, Ravier Cercas est lu par Melchior-Marie, mais le personnage réel dont vous nous parlez et nous ne briserons rien du secret défense, évidemment, mais peut-être que quelque part, ce bonhomme, ce héros anonyme, il peut se retrouver dans la situation de Melchior et de lire vos livres. Oui, oui, oui. Est-ce que ça, est-ce que ça vous fascine pas un peu ? Oui. Voir, et là, vous nous dites ce que vous pouvez et voulez nous dire, voir, est-ce que vous auriez eu un signe de ça ? Est-ce que, vous imaginez recevoir un jour une lettre de contestation ou d'admonestation ou d'interrogation de cette personne ? Oui. Sur ce jeu de symétrie, en fait, entre le réel et la fiction. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça aussi, ça n'était pas volontaire. Ça a été... Vous savez, vous savez, pour moi, écrire un roman, c'est, entre autres choses, c'est beaucoup de choses, mais une de ces choses, c'est créer un jeu avec des règles que je découvre au fur et à mesure que j'écris et que j'espère que le lecteur découvre au fur et à mesure qu'il lit. Et chaque roman crée ses propres règles parce que chaque roman, ce qui fait un roman, c'est formuler une question complexe de la manière plus complexe possible et ne pas la répondre. ça, c'est très important. Et alors, parfois, le roman vous oblige à faire des choses que vous ne vous attendez pas. Par exemple, c'est très clair, dans le premier volume, le premier volume se passe dans 2021. Alors, le deuxième volume se passe en 2025. OK ? Pas de problème. Mais, le premier volume se passe en 2021 et le livre Terra Alta a été publié en 2019 et évidemment, en 2025, il y a beaucoup de gens, il y a personne qui ont lu dans la Terra Alta, que c'est un lieu réel, c'est une zone du sud de la Catalogne. C'est logique ? Bon, c'est logique, non, ça serait invraisemblable que personne n'a pas lu la Terra Alta, un roman qui s'appelle Terra Alta, dans la Terra Alta, c'est impossible. Bon, j'ai beaucoup de lecteurs en Espagne, mais aussi, le livre a gagné le prix Planeta, c'est le plus populaire en Espagne. Alors, c'est logique que dans la Terra Alta, en 2025, il y a des gens qui ont lu ce livre et qui lui disent à Melchor, Marine, vous savez qu'il y a un livre qui parle de vous, qu'il y a un roman qui parle de vous. Et Melchor ne l'a pas lu parce que Melchor c'est un lecteur terrible, c'est-à-dire le meilleur lecteur que je connais, un lecteur fanatique, mais il seulement lit le livre du 19e siècle, seulement, parce que le français, un homme qui s'appelle le français, qui lui a découvert la littérature en prison, et qui était français, évidemment, lui a dit que les romans du 19e siècle sont extraordinaires mais que le reste c'est de la merde, alors il ne faut pas lire. Et alors, oui, il y a des gens qui parlent avec Melchor et qui disent vous savez qu'il y a un livre qui parle de vous, il n'a pas lu, il y a des gens qui parlent de c'est Javier Cercas qui a écrit le livre, qui dit, par exemple, un journaliste qui connaît Javier Cercas dit que c'est un menteur total. Quand il dit que tout est vrai, tout est faux, quand il dit que tout est faux, tout est vrai, c'est une catastrophe. il y a un personnage qui veut lui porter comme Melchor, c'est une sorte de père que Melchor a. On ne sait pas si c'est son père ou si c'est pas son père. Mais Melchor lui dit vous savez qu'il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Javier Cercas qui a écrit un roman sur moi et quand c'est avocat que c'est une sorte de père entend ça, il lui dit oui, c'est vrai. et il lui dit allons-y avec lui au jugé, c'est-à-dire au tribunal, à les jueces, à lui juger, à lui. Une demande, une demande, une demande judiciaire pour voir si on peut avoir de l'argent de ce Javier Cercas que c'est. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'était nécessaire. C'était, 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 c'est pas un caprice, c'est nécessaire. Alors c'était nécessaire et d'autre part, il y a une autre chose très importante. Je ne peux pas penser au roman sans ironie ou sans humeur. Humure. Humure ou humeur ? Humure. Humure. Sans humure. Sans rire. C'est comme ça que Cervantes a inventé le roman. C'est le genre du rire. Le rire, c'est la chose plus sérieuse du monde. Et, 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 et il faut rire de soi-même. Si on n'est pas capable de rire, si tu n'es pas capable de rire de toi-même, tu n'as pas le droit de rire de personne. Ça, c'est ce qui nous a enseigné Cervantes. Et, et je fais exactement ce que Cervantes me dit. Alors, j'ai ri de moi-même chaque fois que je peux et le roman, c'est une opportunité, et ces romans étaient une opportunité parfaite pour, pour, pour le faire. Alors, c'était nécessaire. C'était, et j'insiste à cette question de l'ironie. Il n'y a pas de vrai roman sans ironie. C'est comme ça qu'ils inventaient Cervantes, les romans. Qu'est-ce que c'est l'ironie ? Donc, Kichot, c'est un homme complètement, complètement fou. Complètement fou. Il devrait être dans une sanatoire, fermé. parce qu'il est complètement fou. Mais en même temps, il est un homme complètement sage, lucide, capable de parler de toutes les choses, de la justice, de la littérature, de tout, avec une grande intelligence. Ça, c'est l'ironie, cette contradiction, cette ambiguïté. Donc, quelque chose, c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. On rit de lui, à juste titre. Mais en même temps, il est un vrai héros. sans ça, il n'y a pas. Les vérités du roman sont toujours comme ça. Ce sont toujours des vérités ambiguës, contradictoires, etc. Ça, c'est la forme des connaissances du roman. Et c'est aussi ça, peut-être, qui fait de ce Melchior Martin autre chose qu'un lieu commun de flic. Il est à la fois passionné, il est à la fois brutal, c'est presque une brute épaisse dans une enquête. C'est-à-dire, dès le premier, on le voit aller à la catastrophe, faire ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est souvent des lieux communs du policier au départ, c'est-à-dire le flic qui est contre la hiérarchie, etc. Des lieux communs, j'emploie volontairement le terme parce que vous y revenez deux fois sur le mot lieu commun. Les lieux communs qui seraient aussi des réalités. donc à la fois, il revêt le costume ou le cliché du flic et en même temps, il est tout autre chose. C'est-à-dire que par son incohérence, il produit de la justice. Oui. C'est un personnage extrêmement intéressant à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une caricature. On joue un peu avec des traits de caricature du flic et on en fait un flic super original. je suis complètement d'accord. Il est... Bon, original. Je dirais que c'est un... Un flic bibliothécaire, quoi. Oui. Je te dis en passant. C'est un personnage essentiellement contradictoire. Comme Don Quichotte. Quelqu'un a dit... Il est un... De Melchor, quelqu'un a dit qu'il est un bon, mauvais flic. Exactement comme Don Quichotte. Qui était un fou qui n'était pas fou. Qui était lucide. C'est une contradiction ambulante. C'est-à-dire... C'est exactement ça. Je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire, un jour, j'ai écrit ces romans, ces trois romans pour connaître ces personnages. Un jour, j'étais... J'ai sorti de ma maison. Je me promenais et boum. Tout d'un coup, j'ai vu dans une phrase qui m'est venue comme ça. J'ai vu un personnage qui était un jeune homme qui s'appelait Melchor et qui était... qui était plein de furie, de douleur, de... de haine, de désir, de vengeance, plein d'obscurité. Plein de toutes ces choses que... tout le monde connaît parce qu'ils sont dans nous. Qui ne connaît pas la haine, qui ne connaît pas le désir de vengeance, qui ne connaît pas la fureur et tout ça, n'est pas une personne, c'est une machine ou une menteure. Tout le monde connaît ça. Georges Bataille appelait ça la part maudite, le mal. Tout le monde, c'est dans nous. Et Melchor, c'est une sorte d'hyperbole de tout ça. Comme ça, il est paru, je voulais savoir pourquoi. Mais en même temps, il était... qu'il était un homme plein d'obscurité, il était un jeune homme plein de lumière. Il était capable du pire et capable du meilleur. Et vous avez dit... Ah, pardonnez-moi parce que vous avez dit des choses très intéressantes et très exactes. Vous avez dit... Vous avez parlé de pourquoi peut-être ce troisième était la fin. J'ai raconté que pour moi c'est la fin. Mais vous avez dit des choses très intéressantes. C'était le fait que c'est le dernier volet, c'est le plus lumineux, le plus je ne sais pas si vous avez utilisé la parole optimiste. Je dirais lumineux. J'ai dit lumineux pour ne pas dire optimiste, pour ne pas trop en dévoiler et parce que c'est plus compliqué qu'optimiste. Mais lumineux, oui. Il y a quelque chose de... Je dirais lumineux, exactement, parce qu'optimisme c'est un être. Lumineux, c'est-à-dire c'est le fait que... C'est le fait que à fur et à mesure que j'écrivais... Quelques libraires disaient que c'était une triptyque. J'aime beaucoup cette... Je crois que c'est exact. C'est-à-dire ce sont trois romans différents mais en même temps c'est un seul roman. Alors au fur et à mesure que j'écrivais ces trois romans pour connaître cet homme parce que je tombais amoureux de lui, j'ai découvert sa part lumineuse, c'est plus visible, c'est plus clair. Et c'est pourquoi ce dernier volume avait toute son amertume. il y a une terrible amertume, il y a violence, il y a des choses terribles, il y a un scandale universel, pas local, pas espagnol, universel. Et avec toute cette violence, vous avez parlé, on peut parler de ça parce que c'est exactement... Sinon, un des centres du livre c'était la violence contre les femmes. C'était... C'était dans toute la trilogie. C'était pas volontaire en même temps comme les autres choses. J'ai découvert cette part lumineuse plus clairement. J'ai découvert que dans lui, il y a... On m'a dit beaucoup de fois qu'est-ce qu'il y a... C'est une question logique. Qu'est-ce que Melchor Marine a de vous ? Ou qu'est-ce que vous avez de Melchor Marine ? Ma réponse est très claire, c'est très originale, je dois dire. J'ai dit, Melchor Marine, c'est moi. Flaubert n'a pas dit apparemment ça, mais bon. Non, non, c'est vrai. Vraiment, on attribue à Flaubert, mais c'est pas vrai. Mais bon, Melchor Marine, c'est moi, mais seulement dans la part mauvaise. La part bonne, c'est seulement de Melchor Marine. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, ces livres, ces personnages et cette trilogie sont sortis de ma fureur, de ma part maudite, de ma fureur à ce moment-là, de ma douleur, de mon désir de vengeance, de tout ça. Mais la part lumineuse, c'est seulement Melchor Marine. Et quelle est la part lumineuse ? Si vous me permettez, il y a deux vertus extraordinaires qu'il y a cet homme. Et c'est pourquoi, c'est en partie pourquoi, non, aussi, j'ai tombé amoureux de lui par ses défauts, par sa contradiction, par sa douleur, par ses fautes, tout ça aussi. mais il y a deux vertus qui sont extraordinaires qui, finalement, dans ces derniers volets, sont plus visibles. Je crois qu'elles sont là, je crois, non, j'en suis sûr, sont là du commencement du personnage, du commencement du livre, du critique, de la trilogie, mais dans ces derniers volumes, c'est logique, c'est la fin, alors, comme dans un roman normal, on voit, non, on voit tous les sens de tous les parcours, non, deux vertus extraordinaires. Je dirais les deux grandes vertus qui existent. Les deux grandes vertus. La première, c'est le courage. Il y a un passage de la mémoire de Winston Churchill où il dit le courage, c'est la base de toutes les autres vertus. C'est le fondement de toutes les autres vertus. C'est cette vertu qui fait possible toutes les autres vertus. C'est-à-dire, vous pouvez être une bonne personne, la bonté, c'est une grande vertu, peut-être une vertu essentielle, mais dans des circonstances difficiles, disons une guerre, aujourd'hui, il y a la mode, la guerre, en Europe, à nouveau, dans ces circonstances difficiles, si vous n'avez pas le courage d'exercer cette bonté, vous pouvez devenir une personne atroce et vous pouvez faire des choses atroces. Ça se passe constamment dans la guerre. où sont les bonnes personnes quand des mauvaises choses se passent ? C'est une question rhétorique. Les bonnes personnes sont en train de faire des choses mauvaises ou sont en silence. alors sans courage, le courage, c'est la vertu essentielle. Et Melchor Maril a ce courage d'une façon naturelle, d'une façon sans exhibition. Ça, c'est le fondement de sa personnalité. Ce moment de l'attentat djihadiste, c'est qu'il montre ça d'une façon plus claire, plus spectaculaire, mais ça, c'est sa forme d'être. Il ne fait exhibition de ça, parce que la vertu est secrète ou n'est pas vertu. Ça, c'est une conviction profonde pour moi. Quand la vertu se montre, elle disparaît. Quelqu'un qui s'évente d'être vertué, il est un canaille, sans doute. Sans doute. Non, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. OK. Le courage. Et il y a une autre vertu qui c'est... Ah, et le courage, c'est mystérieux, toujours. C'est une vertu mystérieuse, parce qu'on ne sait pas quand l'heure de la vérité arrive, qui sera, qui aura le courage, qui n'aura pas le courage. Et c'est meilleur que ce moment n'y arrive pas. Les Ukrainiens, aujourd'hui, le moment est arrivé. Malheureusement pour eux et pour nous. OK. Le courage. Et après, il y a une autre chose qui est très claire dans ce dernier volume et que ce n'était pas volontaire de ma part. Boum ! Je l'ai trouvée d'une façon très claire. Elle était, au commencement, s'appelle charisme. Charisme. Et quand on parle de charisme, immédiatement, vous pensez tous, moi-même, au charisme du politicien. Je déteste les politiciens avec charisme. Je déteste ça. Mais la parole charisme, n'a pas seulement... Le sens politique, c'est très récent. Il y a un siècle, je dirais. C'est Max Weber, peut-être. Oui, sans doute. Mais l'origine, ce n'est pas politique. C'est un origine religieux. Le charisme était, c'est une parole grecque, était en don, une vertu en don qui avait certaines personnes et qui leur permettait de réunir autour d'eux une communauté, autour de lui, d'eux, une communauté des personnes normales qui, grâce à cet charisme, faisaient des choses exceptionnelles. Et c'est exactement ça qui se passe dans ces romans. C'est la geste du roi Arthur. Autour de Melchor, Melchor doit faire une chose théoriquement impossible et il peut le faire grâce à des gens qui sont des gens très normales, des flics très normales, des amis très normales qui font les choses plus difficiles du monde, que c'est risquer sa profession, risquer sa vie pour une chose, une cause que c'est juste. Et ils le font. et ça marche. Et ils sont des gens normales. Et pourquoi ils le font ? Parce qu'il a ce charisme, cette capacité de faire que les gens autour de lui font des choses exceptionnelles et qui vont avec lui à une aventure complètement fou. Alors, ce sont des vertus mystérieuses, mais je crois que ce sont les deux vertus essentielles. Et cet homme qui a cette obscurité ou qui avait cette obscurité ou qui a cette obscurité a en même temps cette lumière. Et c'est pourquoi je crois que j'ai tombé amoureux de lui, finalement. Eh oui, donc, ce charisme fait qu'il monte un gang pour monter un coup. Et ça aussi, c'est quelque chose de l'ordre des figures du cinéma d'action. Je me suis dit, là, il y a presque de l'humour. C'est-à-dire, les films de Cass, vous voyez, quand on monte une équipe pour faire un coup. Et il y a ce moment-là du livre aussi dans les aspects réjouissants. C'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose à ce moment-là d'un peu fou mais d'enfantin dans leur manière de faire alors que ça peut être en même temps suicidaire. Et c'est un des aspects aussi qui sont lumineux. C'est-à-dire que là, il y a du jeu. Mais dans ces complices, comme en réponse à la violence faite à des femmes justes et belles dans les livres précédents, il y a deux personnages de femmes fortes. Trois, si l'on compte, Cosette, sa fille qui est forte aussi. Il y a sa nouvelle épouse qui aurait toutes les raisons de ne pas s'engager dans ce truc-là et qui s'engage financièrement. Et puis, il y a un nouveau personnage hyper étonnant. Peut-être que c'est elle que vous développez dans d'autres pays, je ne sais pas. Il s'appelle Pocah Poche. Il y a Pocah Poche, cette femme flic, cette femme flic incroyable qui fait partie de leur équipe. Elle est totalement inattendue. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis tombé amoureuse d'elle aussi. Parce qu'elle ne correspond à aucun cliché. Et elle est totalement lumineuse à sa manière, une manière totalement inattendue, à la fois fêtard, très masculine par un certain... Elle dépasse tout truc de genre. Et du coup, c'est une vraie héroïne à cet endroit-là aussi, de la même manière que sa femme. Et elle me semble une possibilité, quand je parlais de lumière tout à l'heure, c'est ça aussi. c'est-à-dire comment elles sont... D'une part, elles servent dans l'action du livre, mais elles sont aussi éminemment symboliques de... Pas d'une vengeance, mais voyez, mais de quelque chose où les femmes ont le beau rôle, enfin, après toutes ces violences autour. Pourquoi ? Oui, 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 non, ça revient au sujet que vous parlez de... Ça, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire, tous les trois livres, les femmes ont une présence essentielle. C'est-à-dire, les protagonistes du livre complètement, c'est Melchior Marine, on voit la réalité, en un certain sens, à travers sa vision, mais, comme vous disiez, vous avez complètement raison, les femmes sont essentielles, pas seulement Pac-à-Poc, que c'est un personnage secondaire, mais très important, et je suis complètement d'accord. Je ne sais pas d'où elle vient, honnêtement, mais, oui, cette question de la violence contre les femmes, c'est essentiel. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où venait cette obscurité de Melchior Marine. Venez de ça. À Rome, l'année dernière, on m'a demandé d'ouvrir le festival de Rome, on m'a fait cette question impossible, on m'a dit qu'est-ce que vous pensez, je devais répondre dans mon intervention, à l'ouverture du festival, à une question impossible, c'est quel est notre temps ? Comment le futur verra notre temps ? Qu'est-ce que c'est ça qui définit notre temps ? Et j'ai pensé, je dis, mais c'est ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on... Et à la fin, j'ai discuté ça dans le texte que j'écris et à la fin, j'ai arrivé à une solution que je crois que c'est vrai. Encore aujourd'hui, je crois que c'est vrai. Notre temps, c'est le temps des femmes. C'est-à-dire, la grande révolution de notre temps, c'est la révolution des femmes. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, du commencement du monde, c'est-à-dire, la violence contre les femmes, c'est un résultat d'un fait essentiel qu'on n'était pas conscient jusqu'à il y a très peu de temps. C'est-à-dire, du commencement du temps, il y a... La moitié de l'humanité a été dans un plan secondaire. Aristote, en pilier de la culture occidentale, a écrit dans la politique que les femmes sont inférieures aux hommes. Il a écrit, pas parce qu'il était machiste, cette parole n'existait pas à ce moment-là, parce que tout le monde pensait ça. Et toutes les époques ont pensé ça. Et dans les dernières, littéralement, bon, le féminisme, on peut dire que commençant le Moyen-Âge, etc., mais c'est dans les derniers siècles, l'année, qu'on a dit mais c'est impossible, c'est très étrange. La moitié de l'humanité est au service de l'autre moitié, n'a pas le même droit, n'a pas le même, le même, le même, ça c'est très étrange. Et on a commencé. Et la violence contre les femmes, vous savez, en Espagne, c'est incroyable, c'est terrible, on a une, on sait combien de femmes ont été tuées par ces hommes depuis 20 ans, seulement depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas des hommes qui tuaient ces femmes ? Non. On appelait ça les crimes passionnels. Voilà, c'est un peu romantique. ça existait toujours. L'autre jour, je lisais qu'en Mexique, chaque jour, on tue 10 femmes, chaque jour. Et en Espagne, il y a, je lisais dans un informe de la police, 4 agressions sexuelles chaque jour. C'est incroyable. Et ce n'est pas seulement, quand on a commencé à être conscient de ça, chaque jour, il y a dans la télévision, on parle de ça constamment, parce qu'il se passe constamment, et c'est une atrocité, la moitié de l'humanité contre l'autre. C'est incroyable. Et je pensais au commencement que c'était seulement dans mon pays, le pays de la tradition machiste, tout ça. C'est faux. Dans la meilleure démocratie du monde, il se passe encore pire au nord de l'Europe. Alors, c'est une atrocité totale. Totale. C'est un massacre permanent. Et, et bon, effectivement, dans cette trilogie, ces faits essentiels de notre temps ont une présence énorme. Je ne cherchais pas ça. J'ai trouvé ça. C'est-à-dire, Melchor Marim, effectivement, vient de que sa mère était une prostituée. Elle a été tuée. Et sa femme. Et sa fille. Parce que c'est un fait de notre vie. Et j'insiste à ça. Je n'ai pas allé chercher ce sujet. Le romancier, c'est une erreur totale, elle pensait que le romancier, on cherche le sujet. C'est le sujet que nous cherchons, à nous. Parce que nous ne vivons pas dans la tour d'ivoire. Nous vivons dans la réalité. Et ça, c'est un sujet que c'est dans la réalité. Et Melchor Marim est né comme ça. Je ne sais pas d'où il est venu, mais il est né comme ça. et c'est logique. Quand on voit tous les jours cette atrocité dans la télévision, on doit... Vous savez que... Pour moi, écrire un roman, c'est formuler une question, je l'ai dit avant, une question complexe de la manière plus complexe possible et ne pas la répondre. Ou pas la répondre d'une façon claire, univoque, taxative. Notre réponse est toujours ambigüe, contradictoire et polyhédrique. Au fond, la réponse, c'est la quête même d'une réponse. La question même. Le livre même. Alors, la question essentielle de ce livre a une relation exacte avec ça. La relation, la question, c'est... Est-ce que... On pourrait dire que la question essentielle, c'est ça. On pourrait formuler la question comme ça. Est-ce que c'est légitime de prendre la justice dans ses propres mains ? Est-ce que c'est légitime la vengeance ? Est-ce que quand la justice ne nous fait pas justice, on a le droit de prendre la justice dans nos propres mains ? Est-ce que... Ça, c'est possible ? Je vous demande, ça, c'est possible ? Et je vois dans votre face immédiatement, non, ça, c'est impossible. Ça serait... Ça serait... La civilisation consiste à ne pas le faire. Comme un flic au premier volet dit qui ne respecte pas les formes de la justice, elle ne respecte pas la justice. C'est comme ça. Ça, c'est la civilisation. Alors, dans la vie, ça, c'est impossible. Mais la littérature, c'est une chose complètement différente. Heureusement, c'est complètement différent. C'est-à-dire... C'est pour ça qu'on a besoin de la fiction. C'est-à-dire, pour moi, la littérature, c'est avant tout un plaisir, comme le sexe. Mais en même temps, c'est une forme de connaissance, comme le sexe. C'est pourquoi, quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la littérature, je seulement pense à lui donner les condolences. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas le sexe. mais la connaissance de la littérature, ce n'est pas la connaissance de la science ou la connaissance de l'histoire. En certains sens, c'est le contraire. C'est-à-dire, la littérature, ce qu'elle fait, c'est mettre en question nos certitudes plus enracinées. C'est nous obliger à comprendre, à empathiser, comme on dit aujourd'hui, c'est les berbes à la mode, au moins en Espagne, empathiser avec des idéologies, des attitudes, des personnes qui ne sont pas agréables pour nous, que nous détestons même, que nous n'ayons pas. Je ne sais pas. On voit, l'exemple le plus simple, c'est The Godfather, le parrain. C'est un chef d'œuvre, évidemment. On est de la part de Michael Corleone, bien sûr, de le parrain. On pleure avec lui à la fin du troisième volet, quand il est, quand on va le tuer et on tue sa fille aux escaliers du théâtre de Palerme, du théâtre Massimo de Palerme, vous vous souvenez tous. On tue sa fille, la chose qu'il aime le plus du monde et on la tue par sa faute et on pleure avec lui, on crie avec lui. Mais cet homme, c'est un monstre. on est de son côté, mais cet homme est un monstre. C'est un homme qui a tué énormément de gens. Il a même tué son frère. C'est ça, on lit le crime et le châtiment de Dostoyevsky et on est complètement avec Raskolnikov qui a tué cette pauvre femme et même sa soeur. et on est avec Richard Troyes que c'est le monstre de Shakespeare. C'est ça qui fait le monstre total. Le personnage plus sauvage, criminel de l'histoire peut-être de la littérature. C'est ça qui fait la littérature. Quand je, ce que je voudrais avec ces trois volumes, c'est qu'à la fin, le lecteur célèbre ce qui fait Melchor qui dit bravo, bravo, mais qui pense mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que je suis en train de célébrer ? Ce sont des choses pas saintes, pas bonnes, non ? Qu'ils sentent cette incomodité, on dit incomodité en français ? Inconvénient. Cette malaise, non ? Ça c'est qui fait la littérature selon moi. En échange du plaisir, la malaise morale, non ? Les doutes, morales, non ? Cet questionnement de votre propre certitude. Alors, oui, dans la vie, c'est impossible s'évenger, mais dans la littérature, c'est formidable. Merci. Il est quasiment l'heure d'en terminer. Il y aurait mille autres questions à vous poser, on vous écouterait des heures. Je ne peux pas en faire une question parce qu'on dépasserait le temps. Je vous dirais aussi que des autres aspects discrètement merveilleux, c'est à quel point la littérature est intelligemment présente et que là, c'est Tourguenief qui est là au fil des pages et puis c'est Rudeard Kipling à la fin avec un poème qui a une... Quand je parle de luminosité, il y a ça aussi. On est peut-être passé des misérables à ce poème de Kipling au fil des trois tomes et il se passe quelque chose de possible. Voilà, vous dire merci parce que ça nourrit de plein de façons. On espère que, je n'en doute pas d'ailleurs, que vous ayez envie de découvrir et de parler un peu en direct à Ravier Sercas en vous faisant dédicacer un livre. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci à vous. Je sais qu'il va y avoir une rencontre avec Natasha Brown qui est une très intéressante autrice anglaise aussi. Merci vraiment. Merci. Avec plaisir. Merci.